Kena Bridge of Spirits est un jeu mêlant plateforme et combat. Sorti le 21 septembre sur PS4, PS5 et PC, il est le premier projet du studio indé Amber Lab. On y suit une jeune fille appelée Kena qui a le pouvoir de guider les esprits. Vous devrez retrouver des petites créatures qui vous aideront dans votre aventure à la découverte de mystères mais je n'en dirai pas plus sur le scénario. Le jeu se compose d'un gameplay plutôt classique dans les phases de plateforme mais offre des combats dynamiques avec différentes armes et techniques débloquables dans un arbre de compétences. Vos compagnons vous seront bien utiles et le tout est vraiment agréable et propre. Je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour parler de cet univers qui m'a littéralement emporté. Je suis tombé amoureux de la direction artistique du titre, ses passages dans de belles forêts colorées aux magnifiques effets de lumière, aux pieds d'immenses montagnes, aux zones corrompues plutôt grisâtre et ronge. Ce monde m'a plu et j'y ai vécu une belle aventure. La bande son finit le travail avec de superbes musiques. Et je voudrais remercier Amber Lab pour ça. Merci d'avoir compris ce que beaucoup de gros studios ne comprennent plus. Merci d'avoir compris qu'un jeu doit d'abord nous emporter par sa narration et son univers et pas par des considérations techniques et des mondes ouverts de plus en plus gigantesques mais de plus en plus remplis par le vide. Merci à vous d'avoir choisi de nous toucher avant de nous éblouir. Bonne chance pour votre prochain projet. Gardez votre indépendance et surtout, gardez cet esprit.